Qu'est-ce qu'ils ont ? Attends, on est d'accord que t'as des touristes sur un bateau qui font concours à des migrants genre ? C'est ça ? Sérieux ? C'est ça le contexte ? Non mais j'ai l'impression que c'est ça, je suis fou ! Après vaut mieux qu'ils fassent ce coucou qu'ils leur tirent dessus ou les insultes quoi. Non mais moi j'en suis là maintenant avec le racisme. C'est vrai que t'arrives toujours à trouver du beau dans tout, c'est ça qui est fort avec toi. Imagine ils se seraient mis à jeter des cailloux, t'as raison. Non mais en vrai, il faut leur faire les insulter et tout. Non t'as raison en fait. Non, moi la barre est basse. C'est vrai. La visite historique du pape François à Marseille. Non oui le pape. En vrai Esso le pape un peu quand même. Bien sûr Esso, attends vas-y. Dans quelques heures pour défendre notamment la cause des migrants. Il ne vient pas en France pour rencontrer le gouvernement mais à Marseille. Pour prier dans une ville symbole à ses yeux de mélange entre les peuples. Aux racines des trois monothéistes méditerranéens se trouve donc l'hospitalité, l'amour, l'amour de l'étranger au nom de Dieu. Et cela est vital si, comme notre père Abraham, nous revend d'un avenir prospère. Ah, et là c'est là où les droits d'art, les valeurs chrétiennes. Gros il s'en perd en ce moment. Et il a fait pire. C'est qu'il est allé voir des militants qui vont sauver des gens en mer. Je n'ai plus le nom de l'assaut pour les féliciter et tout. Et ce qui est magnifique, c'est le déni des droits d'art à la télé. Ah mais ce pape il n'a pas compris. Et il a tort. Et puis ces bardés-là je crois qu'ils sont en mode Oh mais non mais ça n'a rien à voir. Bon c'est vrai que nous on dit tout le temps les racines catholiques. Mais là c'est pas vraiment catholique. C'est une dingue, c'est trop drôle. Mon avis gros, des mécréants. Genre désolé, non mais c'est vrai. Ok. Ces gens-là ne sont pas des croyants. Ces gens-là c'est juste des putains d'individualistes de merde. Qui pensent qu'elles ont une sortie de gueule dans le système capitaliste. Et qui utilisent les valeurs chrétiennes. Comme un moyen de se positionner sur le marché des idées politiques. Et qu'on n'a rien à foutre. Et là quand on vient leur dire. T'as tellement pas de coeur. T'as tellement pas d'humanité que tu respectes pas. Et les principes les plus essentiels de la religion que tu proclames. Bah ça les fait vriller. Et ils se révèlent. Là où ça les baise. C'est qu'en plus c'est pas comme si. Ils étaient cathos ou quoi. Pour eux-mêmes. C'est qu'ils ne font que. Invoquer les racines chrétiennes. Les racines catholiques de la France. Pour justifier leurs idées racistes. Donc c'est là que le bug dans le logiciel. Il est encore plus présent quoi. Genre c'est vraiment. Et puis du coup t'as bardé là. Commencé à dire. Oui mais c'est pas pareil. Donc en fait nous. Notre pays. Il est depuis 2000 ans chrétien. Donc faut protéger ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut écouter le pape. Qui dit ça. Il fustige le matérialisme et l'égoïsme de l'époque. Il attaque la société libérale. Qui a construit un système social et économique injuste à sa racine. Tête sur le plateau. Surtout que ça parait logique je veux dire. En fait moi ça me choque pas tu vois genre. Aïe 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 aïe. Il regrette que la majorité des ressources. C'est chrétien quoi. Bah oui bah oui. Mais surtout enfin je sais pas genre moi j'en ai dans ma famille. Genre c'est ça. Ça a toujours été ça. Et puis ça les empêche pas d'être réactionnaires. Moi je me rappelle que notamment. Quand il y avait des manifestations de gauchistes où j'avais été. C'était pour défendre un camp de Rome tu vois. Et c'était un camp de Rome. Mais ils étaient cathos. Enfin bref je sais plus exactement. Mais très croyant. Je sais plus s'ils étaient cathos ou autre chose. Et en fait t'avais d'un côté. Des totaux terminalis gauchistes. Et des gens que tu voyais. Des cathos intégristes manifs pour tous. Et en fait c'était deux. Les deux venaient défendre les gens du camp. Et il y en avait un qui était là. Pour les valeurs chrétiennes catholiques etc. Et les gauchistes qui étaient là en tant que gauchistes tu vois. Donc c'est là aussi que tu vois que normalement il y a des paradoxes. Même moi je connaissais une famille. De gens qui étaient catholiques intégristes de fous. Qui étaient pro manifs pour tous etc. Mais qui accueillaient chez eux. Parce que c'était des richous évidemment. Ils avaient une dépendance. Et ils accueillaient 4-5 immigrés chrétiens chez eux tu vois. Alors là où eux leur choix est vite fait. C'est que c'était que les chrétiens par contre. C'est à dire si vous étiez musulmans, juifs ou n'importe quoi. Vous ne seriez jamais accueillis chez eux. Mais ils accueillaient des migrants. Sous le truc de ah bah c'est notre religion. Et ça votait extrême droite quand même tu vois. Donc des fois même dans leur paradoxe. Ils arrivent un peu à aller tu sais. A chercher des... Un truc dans la réalité pour pouvoir négocier quoi. Mais bon c'est dire leur hypocrisie quoi. C'est de la planète. Là on les voit là. Oui oui de fou. Soit réservé à une minorité. De là à dire que François est marxiste. Il n'y a qu'un pas. Pas que certains franchissent. Terre. Toi. Et travaille pour tous. Ajoute-t-il histoire d'enfoncer le clou d'un programme que l'URSS de Lénine ou de Brajnev aurait signé. Et Jésus peut-être. Et Jésus alors. Non mais gros l'URSS. C'est le programme de Jésus là. C'est pas Marx. Oh la la. Oh la la. Ouais. Non mais c'est là moi je suis... C'est pour ça là tout à l'heure je fais exprès tu vois. Mais bon enfin ces gens là ne croient pas. C'est pas grave mais qu'ils arrêtent du coup de faire genre. C'est là où tu vois qu'ils sont baisés. C'est qu'ils répondent pas même... Tu sais ils ont pas d'opposition religieuse ou théologique à ce qu'il dit. Ca veut dire qu'ils vont pas chercher à discuter de ça sur ce plan là. Direct ils vont repolitiser son discours pour ne pas avoir à répondre sur ce que tu dis Dany. Parce que comme ce que tu dis ils savent très bien que c'est vrai. Que évidemment dans la religion chrétienne catholique c'est la réalité. Du coup ils politisent son truc pour essayer de le raccrocher à l'URSS, les gauchistes, le machin. Parce qu'en fait ils sont pas en capacité de répondre sur le reste quoi. Donc ils sont vraiment baisés hein. Alors moi j'ai vu aussi... Tu sais il y a des gens bah du coup des gens de gauche qui étaient un peu contents que le pape dit ça. Et t'as eu des gens qui étaient en mode eux oui. Mais le pape en fait sur d'autres sujets il est réactionnaire en fait. Donc je vois pas pourquoi on se réjouit. J'étais là vas-y c'est bon enfin... Vous avez l'occasion de vous moquer des droits Tarkato. Prenez là en fait. Même des papes qu'on dit des conneries il y en a eu il y en aura. Même lui même lui. Mais en fait de toute façon les gens là, le sujet là c'est pas de savoir genre oui... Est-ce que du coup les chrétiens doivent... Là le sujet c'est l'hypocrisie des droits tardés médiatiques. Oui c'est ça. Des droits tardés qui font appel aux lourdes racines chrétiennes toutes les 5 minutes. Et notamment en France dans le cadre du racisme et de dire que faut pas... Les migrants on s'en fout, les noirs et les arabes, les musulmans machin etc. Et c'est là où ces gens là n'ont clairement plus le coeur du bon côté quoi. Et c'est bien de leur rappeler ça. Et du coup c'est ça. Elle est là la moquerie. Elle est là l'objet de moquerie. Et c'est là qu'il y a l'ironie. Mais après c'est pas après... Personne dit que le pape est devenu pro-gauchiste d'un coup. Des chrétiens de droite ça existe. C'est pas choquant. Mais c'est juste c'est leur réaction vis-à-vis de ça. Tu vois ? Et surtout à cette classe politique là qu'est la classe médiatique en fait particulièrement. Parce que je suis sûr que tu peux trouver des chrétiens de droite dans ce pays ou quand tu leur dis faut quand même aider les plus démunis ils vont me dire oui. Je pense qu'il y en a ouais. Ça se trouve. Je jure ça se trouve. Et que eux justement c'est pour ça que j'insiste sur le côté... Ils sont pas croyants. Vas-y c'est... Non mais je suis d'accord. Eux c'est... Ils font crary. Mais en fait ils sont juste là pour leur gueule. De toute façon à ce niveau là de pouvoir, d'argent, de machin, de ce que tu veux. Genre c'est bien sûr qu'ils pensent qu'alors tu gueules. C'est de la pure instrumentalisation. C'est pas de la... Genre c'est des gens ils font croire qu'ils sont... qu'ils bougent par ces idées là que c'est ce qui les habite etc. Mais en fait c'est c'est juste instrumentalisé. Et notamment moi je trouve que les cathos, les chrétiens sincères et même de droite comme tu disais, devraient se dresser contre le fait de se faire instrumentaliser comme ça. Et moi j'ai même vu des gens qui étaient en mode... Bon après c'est deux, trois droitards sur Twitter qui étaient en mode mais faut arrêter d'être chrétien. Faut se retourner contre ça, ça y est c'est fini. Tu vois ça prouve que c'est... C'est ça voilà c'est ça mais... Eux c'est en gros ce qu'ils appellent les racines chrétiennes c'est juste leur nationalisme mal tu vois. C'est à dire d'aimer la France et d'aimer leurs privilèges riches. C'est une manière de dire blanc pour eux aussi. Bah oui c'est juste même d'aimer leurs privilèges et dans leurs privilèges du coup la domination qu'ils exercent sur le reste du monde et de la société tu vois. En fait désolé mais sauf que ça c'est... normalement si t'as des valeurs religieuses intenses ou un peu sincères, t'es au moins en souffrance vis-à-vis, au moins en culpabilité ! Si t'es un bon chrétien ! T'es au moins en culpabilité alors que eux ils sont en mode... De toute façon tu vas voir avec l'extraite de Villiers gros c'est... Mets-le l'extraite de Villiers je pense. Je vous préviens les gens, ce gars là... Moi déjà de base bon puis du fou et tout vous vous en doutez je le porte pas de ouf dans mon coeur mais je m'en battais aussi un peu les couilles là les gens. Là ça y est pour moi là ce gars là c'est... ce qu'il dit là c'est un des trucs les plus dingueries ! Lui en plus il fait partie de ceux qui se réclament le plus du catholicisme, qui se réclament le plus de l'église. Tout c'est clair, c'est organiser la grande transhumance. L'Afrique avec 1 milliard 400 millions d'habitants va se déverser dans l'Europe impuissante. Et ça en sera fini de nos vieilles nations. Moi je ne veux pas, je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi je veux pas mourir. Moi aussi j'ai le droit de vivre. Voilà. Comme les marins en mer. Il a raison de dire que c'était un drame un marin qui meurt en mer, un migrant qui meurt en mer. Mais moi je veux pas mourir. C'est mon pays, ce sont mes racines. Tu vois, mon pays, mes racines, voilà. Mais je veux pas mourir. Il pense qu'à sa gueule. Mais surtout en plus, le mec ose se comparer lui, dans tous ses privilèges, à un migrant qui meurt en mer. Mais surtout ça dit tout. Comme s'il était dans le même danger immédiat. Ça dit tout de leur esprit. Ça dit tout de leur phobie. En fait ça les révèle. Tu vois. D'ailleurs c'est dans l'apocalypse que les vrais visages se révèlent non ? Ouais. Et là vous voyez, c'est ça. C'est quoi ? C'est sa peur funeste de sa mort fait qu'il en oublie toute l'humanité. Il en oublie le collectif. Non, non. C'est que sa gueule. Genre si les migrants doivent mourir par milliers en mer, tant que lui, il peut continuer d'aller au gala de Brigitte Macron ou de son pote Zemmour ou bref. C'est bon quoi. Genre c'est d'abord sa gueule, les autres après. C'est révélateur. Et je suis désolé, ce gars-là, d'où il fait le chrétien en fait ? Depuis des décennies et des décennies, des familles se succèdent pour protéger cette terre, pour protéger ce patrimoine, pour protéger ce trésor. Pourquoi les évêques, ils écoutent pas ça ? Pourquoi ils nous écoutent pas ? Pourquoi ils veulent nous faire crever ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Pourquoi c'est la préférence humanitaire, toujours, plutôt que la préférence pour les petites gens qui ne peuvent plus se défendre ? Quoi les petites gens ? Mais regardez, vous avez vu, c'est là où on voit le système droitard, il marche pas. Et d'habitude, c'est ça, toujours les petites gens, les petites gens. Et vous voyez que c'est un truc abstrait dans leur tête, qui n'existe pas vraiment. Les petites gens qui peuvent pas se défendre. Alors, les petites gens sur les bateaux ? Là, c'est pas les petites gens, je pense, dans sa tête. Parce que les petites gens, à la limite, c'est peut-être les pauvres en France. Lui, il est dans la rhétorique de l'envahisseur. Donc, de toute façon, pour lui, c'est une invasion ennemie sur le territoire de France, avec des gens qui vont assassiner les blancs. Lui, il est en mode, il y a des gens qui sont pas des blancs français, qui vont venir et quand ils seront assez nombreux, ils vont tous nous égorger. C'est ça qu'il a dans la tête. Donc, c'est pour ça qu'il est dans la... Les petites gens et les autres, quoi. Ouais, les tueurs, les arabes, tout ce que tu veux, quoi. Mais c'est une dingue. Et il a peur, au point d'avoir peur de mourir, quoi. C'est grave, hein. Surtout lui, dans tous ses privilèges. Les gens commençaient à vomir, genre c'est... Ah ouais, ah ouais. Je trouve ça les révèle, hein. Ils ne peuvent plus défendre leurs mœurs, ils ne peuvent plus défendre leurs langues, ils ne peuvent plus défendre leurs mémoires, la mémoire commune. Notre nation est en train de mourir. Et on a des clercs qui nous expliquent qu'en plus, on est coupable. Parce qu'il y a des marins, parce qu'il y a des migrants qui meurent en mer. Et on est coupable parce qu'on n'aime pas les ONG. Les ONG qui sont largement subventionnées pour faire un travail de subversion. de subversion. Donc moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'ils restent en France et qu'ils soient fiers d'être français. En fait. Mais quel rapport ? Ils seraient peut-être fiers d'être français parce que justement, on ne l'a pas fait les fils de putes. Mais surtout, la fierté de la France, ça a toujours été d'être un pays qui essaye le pays des droits de l'homme. Si on voulait être fiers d'être français, ça serait plutôt de ne pas dire ce que tu dis. En fait, s'il y a des choses dont on devrait être fiers en France, ça serait plutôt d'élargir ce qu'on a vendu comme les droits de l'homme, comme l'humanisme, etc. Et qu'enfin, on finisse par vraiment l'appliquer pour une fois. Ça serait ça, la fierté d'être français. Moi, je suis d'accord pour inculquer la fierté de mon pays à mes enfants. Non, si c'est ça, si c'est la fierté de l'humanisme réel, quoi. Et genre, pas de la terreur qu'ils ont et du renfermement qu'ils prennent, quoi. C'est pas ça, la France. Désolé. Le gars dit, d'où il faut culpabiliser ? Mais attends, mais... Allo ? À côté de lui, je suis le chrétien ultime. C'est genre... C'est la base, la culpabilité, frérot ! Quelle est la faiblesse d'un pays si, quand il accueille des gens qui sont en train de crever en mer, il se fait effacer sa culture ? Genre, qu'est-ce que ça serait la France qui est censée être le pays de l'art, de la poésie, le pays du cinéma, le pays de plein de trucs ? Tu vois, cette sorte d'exception culturelle française, d'où elle serait si fragile qu'elle devrait souffrir d'intégrer à elle d'autres gens et d'autres manières de vivre, de voir la culture, etc. Genre, la vérité, c'est que nous, on n'est pas en danger culturel, en fait. Le pape des migrants, titre ce matin le journal Le Parisien, heureux... Le pape des migrants. Waouh ! Et j'adore, parce qu'en plus, ces news, ils ont passé leur temps à essayer de se faire passer, justement, pour le renouveau de la pensée catholique. C'est la chaîne Catho, à faire des émissions sur le sujet. Bref, c'est grave. De récupérer un homme d'église qui sert l'idéologie dominante de la presse française, une forte inclinaison pour fustiger la société libérale en même temps que glorifier un socialisme à visage humain. C'est quoi un socialisme à visage humain ? Bah, je pense qu'en gros, il y a les socialistes avec des cigares habillés en militaire, la faucille et le marteau. Genre ça, on sait que c'est des méchants communistes. Et il y a le pape où il a l'air d'être catholique et en fait, il est communiste. Et eux, imagine, il entend parler de l'Amérique latine et de la théologie de la libération. Il est pas prêt, lui. Je pense qu'il explose, en fait. Imagine Thomas Sankara, là. Le pape prend le temps de saluer. Là, c'est les socialistes méditerranéens. Ça, c'est les amis en colère. Ça, là, les droits tard, bah, 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 la PLS. Bah ouais, mais en même temps, c'est eux, les saints. Désolé, c'est eux, les justes. Bah oui. Bref. Evidemment. Genre, mais comment tu peux douter de ça, en plus, tu vois ? C'est grave. Des gens qui sauvent littéralement des vies. C'est... Non, parce que eux, c'est les alliés... Oui, y a pas d'âme, ouais. C'est les alliés du grand remplacement. C'est que eux, ils sont payés par on sait pas quelle officine de la bien-pensance pour envoyer des Noirs et des Arabes remplacer notre culture. En attendant, je sais par qui ils sont payés ces news. Bolloré. Ah, 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 ah. J'ai besoin de complot, là. Qui viennent en aide aux migrants. Et qui, selon le pape François, font l'honneur de l'humanité. Le message que vous envoyez aux prochains passeurs, c'est d'envoyer encore plus de gamins, d'empocher encore plus d'argent, parce que, à l'arrivée, on va régler le problème en réquisitionnant des hôtels. Ça, c'est l'argument droitard-gauchiste, c'est de dire, mais en fait, le vrai problème, c'est que les gens qui sont pour l'immigration, en fait, ils enrichissent les passeurs. Et c'est connu que les passeurs, ils sont méchants. C'est connu que les passeurs, ils font ça pour l'argent, en fait. Et tu sais, du coup, eux, ils évacuent toute la question de pourquoi ils bougent, des conditions de l'accueil, du fait de ne pas crever en mer. C'est de dire le vrai problème dans tout ça. C'est quand même qu'il y a un mec qui se fait de la thune là-dessus, quoi. Allez, vas-y, vas-y, crary, crary. Évidemment, on est tous consternés. Évidemment que c'est horrible. Évidemment que c'est des drames humains. Évidemment qu'il y a des gens qui meurent en Méditerranée. Évidemment que c'est insupportable. Mais la situation de ce pauvre hôtelier, elle est aussi insupportable. Donc là, comprenez bien. Elle compare le fait qu'un hôtelier se fasse réquisitionner des chambres d'hôtel pour accueillir des gens et le fait de mourir en mer. Pour elle, c'est à peu près pareil. Des chambres réquisitionnées dans un hôtel, mourir en mer, même problème. Là, c'est très grave. Et donc, du coup, elle, sa conclusion, c'est qu'il faut les laisser mourir en mer parce que le pauvre hôtelier, quand même, on lui réquisitionne ses chambres. Je pense qu'elle a de l'empathie parce qu'elle s'identifie à l'hôtelier en mode, je pourrais me faire du profit comme ça. Ou parce qu'elle s'imagine dans cet hôtel et elle dit, ah non ! Ah oui, les deux, moi je dis ! Les voisins de chambre sont des migrants ! Moi, je pense que les deux l'angoisse ! Je demanderais le remboursement ! Ah ouais, ah ouais ! C'est pire que d'avoir des punaises de lit ! Ah ouais, ah ouais, gros ! C'est une vingéant ! Regarde en ta bonté les réfugiés, les exilés, ceux que l'amour rejette et les enfants séparés de leur famille. Accorde-leur de retrouver une patrie. J'ai appris... C'est quand même pas compliqué quoi ! Genre c'est ça aussi, c'est que tu vois que c'est quand même pas compliqué de penser ça ! C'est quand même simple ! Et en face, t'as les autres, ils font des contorsions pour justifier par mille moyens de trucs de l'hôtelier ! C'est horrible ! Ouais, mon cul ! Du christianisme, une très belle phrase de Saint-Augustin, c'est qu'on ne peut pas faire le bien jusqu'au mal ! Faire le bien pour sauver les Français, c'est tuer les autres ! Pause citation ! C'est emmerdant les journalistes ! A solliciter, je m'excuse du peu, Jean-Marc Salamito, spécialiste de l'histoire et du christianisme... Jean-Marc Salamito ? Jean-Marc Salamito, mais qui fait confiance à ce gars ? Et membre de l'institut d'études augustiniennes. Et que dit Jean-Marc Salamito ? Ceci. Je n'ai pas réussi à retrouver cette prétendue formule mise abusivement sous le nom de Saint-Augustin, ni en français ni en latin. L'idée que l'on puisse faire du bien et aboutir à du mal ne me semble ni augustinienne, ni chrétienne. Zemmour, il a inventé une citation. Waouh ! C'est là que tu vois que ce gars, il peut mytho, dire tout et n'importe quoi, il s'en bat les couilles. L'important, c'est qu'il dit ça sur CNews ou je ne sais pas où et puis voilà quoi. Mais de toute façon, parce que les gens qui l'écoutent, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles ? Ils sont juste en train de protéger leur petit égo, leur petit confort à eux en fait. Bah en tout cas, il a dit Salamito à Zemmour. Il a dit Salamito à Zemmour. Tout à l'heure on l'a insulté lui, mais en fait moi, Salamito a dit Salamito à Zemmour, du coup on l'aime. Ouais du coup on l'aime. L'indifférence ensanglante la Méditerranée. Nous sommes à un carrefour de civilisation. Que chacun fasse le choix entre la culture de l'humanité et celle de l'indifférence. Le discours de Giorgia Meloni, qui a quand même un dénominateur commun très très fort avec celui de Marine Le Pen, qui est d'être contre l'immigration et d'estimer que la volonté politique, quand elle arrive au pouvoir, peut comme ça arrêter l'immigration. Ce qui se passe, c'est tout simplement la démonstration que ce discours n'a aucun sens. Ah ça c'est bon. Ça va falloir le répéter au petit cuck droitard d'État. Ah le plaisir ça. On a l'exemple qui passe qui sent toujours en mode. On peut la mettre au pouvoir, on verra bien ce qui se passera. Bah voilà. Ils ont mis l'équivalent italien et ça sert à rien, ça marche pas pour leur plan. Lout il avait dit aux Etats-Unis on va construire un mur, lol on en rigole encore. Ah ouais. Genre ça marche pas les gens. Ah ouais. Désolé. La seule chose que ça justifie genre de chose c'est justement, il faut monter le racisme comme ça derrière, ils peuvent dire ah là là les migrants font foutre le bordel et ça fait que le peuple français devient indifférent. Au sort des gens qui meurent en mer, c'est tout. Mais de toute façon là, ce qui m'énerve c'est que des tas de gens vont voter Le Pen en disant ça va virer les migrants et le moins. Ils vont se retrouver avec le même programme que Macron. Et des lois encore plus liberticides et ils vont... Vous allez vous faire baiser en fait, c'est évident. C'est bon ? 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 C'est bon ?